Avant de dire ce que j'ai à vous dire, j'aimerais que nos invités, ceux qui ne sont pas encore les membres longues, s'il vous plaît, indiquez juste avec la main gauche, les invités, juste avec la main gauche. Les invités, donc ceux qui n'ont pas encore le coude à Long Beach, merci beaucoup. Vous êtes tous bienvenue. Oh, wow, vous êtes bienvenue. Nous sommes contentes de vous avoir ici. Aujourd'hui, je suis très contente de vous voir parce que je sais que parmi vous, beaucoup d'autres vies seront transformées. Quand vous arrivez déjà ici et vous repartez chez vous, l'énergie que vous avez usée ici, ne laissez pas les gens négatifs traîner cette énergie-là. Votre énergie positive doit être plus forte parce que nous, qui sommes déjà là, nous avons le devoir de partager cette opportunité pour transformer beaucoup d'autres vies. Permettez-moi que je parle en mode de placement parce que je veux voir nos invités. Je veux vous regarder dans les yeux. Parce que beaucoup de membres ici étaient aussi invités dans un hall comme vous. Ils ont sorti, ils n'ont jamais revenu. Je sais que parmi nous, il y a beaucoup qui vont demander. Pourquoi beaucoup de sanglophones? Est-ce qu'il y a des gens qui se disent, qui se demandent déjà, qui posent ces questions-là? Hein? Qui? Pourquoi beaucoup de sanglophones? Pourquoi, n'est-ce pas? Tu n'as pas toujours de réponse? Malgré ce que Mérance a dit. Mérance a parlé, non? Elle a dit, quand elle est arrivée là, elle a vu beaucoup de sanglophones et son amie lui a dit, tu as traîné. L'affaire de l'amidala en tamidédale. Autre question que beaucoup vont se poser. Pourquoi seulement les femmes? Pourquoi seulement les femmes? N'est-ce pas? J'ai la réponse. Non, pourquoi seulement les femmes? Les femmes, je commence par les anglophones. Les anglophones, moi je pense que c'est parce que la majorité, c'est les gens qui aiment prendre le risque. On se comprend? La majorité, c'est les gens qui aiment prendre le risque. Et aussi, l'anglophone, c'est quelqu'un qui ne croit pas toujours à la vie facile. On est d'accord? L'anglophone ne croit pas à la vie facile. Comment ça? Et comment lier ça avec l'anglais? Est-ce qu'il y a des personnes dans la salle qui ont connu ce qu'on a appelé Bitcoin? Bitcoin, les investissements en ligne. On paye beaucoup d'argent. On vous encourage de payer beaucoup d'argent. Compte rien, c'est ça? Compte rien. Vous connaissez parce que vous aviez fait ça ou bien parce que vous avez entendu? Vous aviez fait ça? Ah, vous avez des gens dedans. Qui ont réussi? Qui sont en cours de réussite. Qui sont en cours de réussite? C'est sérieux ça? Il a envie de se donner un temps. Et à un moment, il y a un monsieur qui a mis en deux. Après combien de temps? Oui, c'est vrai que ça fait une année ou deux. Si quelqu'un met une année ou deux dans un business et il rentre avec un prando, mais moi, je le mets immédiatement. Parce que je connais des personnes qui travaillent depuis plus de 20 ans. Ils partent même à la retraite et ils ne sont pas capables d'épargner même 20 millions. Et alors, s'il faut faire un process après un an, et on rentre avec un prando, mais c'est génial. Mais ce que moi, je connais de ce Bitcoin, c'est le contraire. Hein? Qui a l'idée? Oui? Madame? Dis-nous, juste en 30 secondes, ce que vous connaissez par rapport à ça. Oui, en effet, j'ai également une relation qui m'incitait à intégrer Bitcoin en disant qu'il a obtenu ici le téléphone et ainsi de suite. Je lui ai dit, cette monnaie qu'on ne voit pas, qui n'a pas de maison, moi, je ne peux pas l'écrire. Il a continué et dans ma profession, il est venu et en me disant que je peux te payer parce que Bitcoin a prospéré contre toute attente. Dans les jours qui ont suivi, c'était moi qui devais encore le dépanner. Merci, madame. Je sais que si je continue à attendre le micro à beaucoup de personnes, ils vont me dire presque la même chose. Parce que moi, je connais beaucoup de personnes qui ont vendu des biens. Allô? Je connais beaucoup de personnes qui ont vendu des biens. et investi. Et pour finir, ils sont devenus locataires. Et les investissements en ligne, les investissements qui n'ont pas de bureau, c'est dangereux. Mais malheureusement, c'est ça qui attire plus de personnes. Parce que nous n'avons pas travaillé. Ah oui, together? Nous n'avons pas travaillé. C'est pour cela que vous voyez beaucoup d'anglophones ici. Parce que nous, quand on nous montre déjà, il faut investir et tu attends quelques mois ou quelques années, l'argent va commencer à tomber, ça nous effrègne. Ça va commencer à venir doux. Ça va tomber doux. Ça nous effrègne. Malheureusement, c'est ça qui attire beaucoup de nos frères. Ce n'est pas seulement les frangophones. Je connais des familles à Bamena qui se sont embêtées à cause de ces investissements qu'on ne voit pas. C'est pour cela qu'on voit beaucoup d'anglophones ici. C'est les gens qui aiment travailler. Quand vous allez même assis d'ici là, parce que c'est le travail, it's manual level, it's hard level. C'est toujours beaucoup d'anglophones que vous retrouvez là-bas. Il suffit juste de montrer avec preuves à l'anglophone que si tu fais ceci, ça va donner cela. Et avec des preuves, il se met. Par contre, il y a aussi beaucoup de personnes qui croient beaucoup en leur étude. Il y a des personnes à qui on a parlé long-riche. Mais son souci, c'est qu'avec toutes les études que j'ai faites là, je vais juste venir finir dans les garnitures et les dentifrices. L'homme riche n'a jamais dit de laisser son boulot. L'homme riche a dit, il faut avoir un plan B qui parfois finit par devenir le plan A. Are we together? Entre nous ici, je connais beaucoup de personnes que les entreprises envoyées en congé technique à cause de la pandémie et d'autres licenciements sans rien. Il y en a dans cette salle. Et pourtant, les long-richeurs qui avaient le boulot et long-riche étaient leur plan B n'ont aucun souci. J'avais appris que quelqu'un s'était coulé à Kamenko quand on a dit que c'est fini. Mais nous avons également des staffs à Kamenko mais ça ne les a rien dit. Oui, elle est même là. Elle est là. Peut-être que le courage qu'il lui manquait de laisser ça, la pandémie a été. Parce que moi, je dis toujours aux gens, la pandémie a son côté positif. Ça a réveillé beaucoup de jolies qui dormaient avec beaucoup de personnes. Et maintenant, pourquoi beaucoup de femmes? On a déjà entendu un peu pourquoi beaucoup de anglophones. Pourquoi beaucoup de femmes? Quelqu'un peut nous dire sinon je ne vais pas parce que moi aussi je suis une femme. Ça c'est un business de parler. Ça c'est un business de parler. On est d'accord? Un business de parler. Mais la femme qui est an elegant woman a humble woman will reason it otherwise. You will not just talk for talking stage. They have told you these things are good. You are signed upon the script seure et repousse les poils. Qu'est-ce les tu lises? Tu apprécies et si c'est bon tu fais comme tu fais souvent ailleurs non te paye pas. On est d'accord? Il y a beaucoup de personnes ici qui ont recommandé des salons de coiffure et couturiers. Mais le couturier parfois ou bien celle qui a le salon ne te connaît même pas. Même celle qui te connaît si elle est trop gentille de faire un message pour te dire merci j'ai vu le client que tu as envoyé. Le boutiquier tu te dis non je connais une boutique où on vend des produits originaux. On a un original et un original. Et non vous le commandez. Ils partent ils achètent merci le boutiquier trop gentil de te dire merci s'il te connaît même. parce qu'on est content de rendre ce service aux personnes qu'on aime. Parce qu'on veut qu'il y ait des meilleures choses. N'est-ce pas? Mais l'homme déjà dit ceci si tu as consommé nos produits et tu as aimé quelque chose là-bas mais recommande et gagne de l'argent Où est le problème? Où est le piège? Si aujourd'hui parce qu'il y a ces business en ligne là qui changent seulement des normes quand ils savent qu'on les connaît déjà qu'est-ce qu'ils font? Ils changent de normes. Ça quitte de Bitcoin à BitPay à BitCeci à Bitcoin Ils changent de normes. Mais c'est la même stratégie si on vous recommande un business il y a deux choses qu'il faut regarder le produit ou le service que ces gens-là rendent qu'ils offrent du product ou du service Est-ce que ça je trouve mon intérêt dans ce qu'ils offrent dans ce produit ou service qu'ils offrent? Voilà ce qu'il faut d'abord chercher Ok? Deuxième chose Est-ce que ce produit ou service touche la majorité How do I say? The products or services touchent le minimum the hard work and the upper class people parce que si ça touche juste une certaine classe vous êtes limité dans votre business Ensemble les produits ou services si ça ça vous limite ça veut dire que votre business est limité Ok? Mais maintenant regardons l'enrich Moi je veux dire qu'il y a une classe de personnes qui ne peut pas partenir à l'enrich c'est une classe de personnes c'est des gens qui ne se posent pas c'est des personnes qui ne se lavent pas donc c'est des personnes c'est des femmes qui ne saignent pas c'est des hommes qui ne connaissent pas les femmes qui saignent c'est des hommes qui ne boivent même pas le vin c'est des hommes qui ne se soucient pas de leur santé c'est des hommes qui n'ont même pas des bébés autour d'eux qui vont utiliser des couches bébés c'est des personnes qui ne vivent pas normalement c'est-à-dire que ces gens de personnes qui ne peuvent pas appartenir à l'hombre russe. Est-ce qu'on a ces gens de personnes avec nous? Et alors, qui ne peuvent pas faire l'hombre russe? Il y a une deuxième classe de personnes qui ne peuvent pas faire l'hombre russe. Vous les connaissez? Les personnes engrées. Proud people. Proud people. Moi là, tu veux que on me voit quand j'ai distribué les dentifrices. Moi là, tu avais oublié que tu t'adresses à moi et que tu dis que je dois distribuer les savons, les produits bébés. Je dois m'identifier. Parfois je me dis si ces personnes-là pouvaient imaginer un seul instant c'est que ces distributeurs de dentifrice rentrent avec dans la poche chaque semaine, ils ne vont même pas hésiter. En tant que fonctionnaire ou que tu travailles dans le secteur privé, qu'est-ce qu'il va falloir que tu auras pour sauver à l'instant 8 millions de francs pour acheter un second-hand card? Ça peut prendre combien de temps? Au moins, parce que ton salaire de 500 000 par mois, tu dois manger, tu dois payer beaucoup, n'est-ce pas? Et pour finir, si tu es quelqu'un qui ne mène pas une vie trop classe, tu peux épargner au trop 100 150 000. Et les 100 000 ou 150 000 attendent les problèmes qu'on ne connaît pas. Et on connaît ici chez nous, si quelqu'un gagne le genre par mois au moins 100 000, nous tous on connaît, son niveau de vie s'est élevé. Et la famille aussi est au courant. Hein? La famille au courant. Let them come visit you and treat them otherwise. They will curse you. We have said, do not get carried away by your job. Think about the plan B. And this is the real plan B. Let your studies not carry you and wait. Ne cherchez pas à comprendre tout ce qu'on a expliqué ici aujourd'hui. Demarrez. Demarrez et apprendre avec votre système. Ça veut dire démarrer, vous avez déjà un back office dès que vous démarrez. Vous avez déjà un back office. Et maintenant, avec ce back office, vous allez étudier avec le guide de votre sponsor et les séminaires que nous faisons souvent, vous allez maintenant comprendre à partir de ce back office. Vous ne pouvez pas être à l'extérieur et chercher à comprendre ce qui se passe à l'intérieur. L'essentiel, c'est de démarrer d'abord. OK? In language, on a entendu beaucoup parler de l'argent. Il y a beaucoup de personnes qui sont venues là à cause des produits qu'ils veulent utiliser. Moi, c'est l'argent. Il y a des gens qui disent qu'ils n'aiment pas l'argent. Ça, c'est faux. Ne faisons pas semblant. Moi, ce qui m'avait amené là, c'était l'argent. Pas deux choses. Quand je voulais l'argent, en tant que ménagère, avec rien qui m'appartient, c'était pour Cameroun qu'on voit comme profession ménagère. Je n'ai pas vu ça ailleurs. Vous connaissez? On dit profession, housewife. Profession, là, dans un pays, est-ce qu'il y a des ménagères dans la salle? Vous avez une salle pour ça? Ménagère. Et alors, moi, je n'ai pas voulu être cette ménagère dépendante complètement. Les enfants vont vers monsieur. Papa, je veux cesser, je veux cela. Tu as même tu cherches ta part de manière pour aller vers le bout de main. Et on finit, on vous mélange tous dans une parce qu'il est toute pleine. tu dis, je suis une madame ou pas. Madame avec quoi? La bouche? Une madame qui ne peut rien produire, qui est consommatrice? You have no value. You have liability. You cannot. And that kind of madame does your idea count? Ton idée est non. Tes suggestions, on n'a pas besoin. Suggestions avec les poches vides du sujet-là. Quand on dit oui, tu vas te poser quoi? Hein? Oui. Tu vas te poser quoi? Tu vas donner quoi? Tu as un peu déjà refaire le restaurant-ci. Et on dit, il faut mettre ça, il faut mettre ça. Tu dis, non, même si tu as les meilleurs c'est des salariés à ton idée de compter. BAM! Are we together? There is need for something. C'est pour cela que moi, j'ai un problème particulier avec les femmes. Parce que les femmes ont trop des besoins. They have a lot of needs. Une vraie femme bien habillée quand elle sort, il faut l'évaluer à partir de la tête. C'est vrai? Ça, ça, comment on appelle sa perruque? Oui, c'est vrai. C'est un peu de compter. C'est vrai. En fait, make-up est un autre niveau. Vous savez, nous avons beaucoup de needs. Mais maintenant, nous sommes vraiment productifs juste pour satisfaire nos propres nos propres des needs. Ces needs que vous comptez dans un peu de pocket, ça nous rappelait les femmes. On est ensemble. Ça nous rappelait parce que quoi? Quand monsieur t'es neuf, tu n'as même pas le temps de te fâcher parce qu'il n'a pas te donner. Oui? Oui, non? Parce qu'il t'es neuf, toi, tu lui demandes pardon. Parce que si tu ne demandes pas pardon, la famille m'appétit. tu perds ta dignité, tu perds ta dignité. Mais les femmes l'ont l'ont changé. Les femmes l'ont l'ont changé. Et si tu as une femme dans cette salle qui n'est pas encore l'homme riche, qui ne peut pas encore totalement de son mari, Dieu sait dans ton cas. Nous, on a laissé le temps-là depuis 1807. Grâce à l'homme riche, les femmes l'ont riche aujourd'hui, nos maris nous suffisent de nous fâcher parce que quand on se fâche, on les casse. Yes! Nous ne parlons pas pour parler. Ok? Je demande l'homme riche parce que je n'avais rien. Mais maintenant, ce que vous aviez là, qui vous a fait de demander l'homme riche, mettez-vous à ma place et mettez cette chose-là de côté pour que ça cesse que vous empêchez de me marier. Ce que je vois aujourd'hui, je rends grâce à Dieu parce qu'il ne m'avait rien donné. Et ça m'a poussé à voir l'homme riche. Prenons ça. Ça m'a poussé à voir l'homme riche. Votre diplôme qui vous empêche de voir l'homme riche là, essayez un peu de fermer un œil. N'est pas à voir ce diplôme-là et regardez l'homme riche avec l'œil positif. Je vous assure, ça va transformer votre vie en un temps. Quand j'ai démarré l'homme riche, mon souhait devant Dieu et les hommes était d'avoir 25.050.000 qui m'appartenaient donc que je ne rends compte à personne si je dois être ici. Parce qu'après un temps, quand j'étais trop de passé, je suis allée rejoindre M. Amorbi. je travaillais avec lui dans sa boutique pendant deux ans et après un jour je lui ai dit « Mais mon ami, c'est comment ? Il faut me positionner, non ? Vous pouvez aussi m'appartir de boutique. » Oui. Il a quand même compris. Il a pris quelques petits trucs, je crois, 800 millions, 1 million. Il me dit « Bon, voilà ta part de boutique. Tu peux rester là-bas. » Quand je me suis allée rester là-bas, je répondais « Madame Tabard. » Mais, quand le gars m'est dit « Vous avez même vendu combien ? » « Pourquoi ceci est comme ça ? » « Je disais « Qui est ? » « Quand tu sais si tu déjà préfères, est-ce que ça t'engage encore ? » « Quand tu veux le réjouir, moi je me disais « M'appart. » Mais ça m'a énervée et j'ai abandonné cette petite partie. J'ai dit « Non, je préfère encore aller discipliner l'homme. Je veux ma part. » On est d'accord ? C'est celle-là qui veut qu'on lui donne aujourd'hui les femmes ne parlent des hommes. Elles ne parlent de mari. Elles s'occupent du foyer. Et grâce à ça aujourd'hui, c'est moi. C'est moi. Il est là. Voilà M. Tabard. C'est moi. La voiture qui continue aujourd'hui c'est pas la million. Je m'en perds, je sais. Merci. Oui. Mais vous savez, la femme est plus sucrée quand il y a la jambe. Le faux. Oui. La jambe de la femme a peut-être mis yeux-mêmes. La jambe de la femme l'homme brise, elle ne voit même pas. Parfois, quand la jambe par an, on y a compris « Mais il y a des mots je ne fais plus que ça. » Donc c'est rien. Mon rêve est de gagner 25 000 ou 50 000 qui m'appartiennent. Aujourd'hui, ça multiplie par beaucoup de zéros. Qu'est-ce que vous attendez ? This is just you are talking about weekly earnings. Juste les gains par semaine. Quand j'entends dans le journal qu'on a enfermé un déjeun de société parce qu'il a déconné 200 millions, j'ai pitié. J'ai pitié parce que 200 millions c'est quoi en un long-rige? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Je vous le dis. Moi, au départ, j'avais peur des chiffres. J'avais tellement peur. Je vous assure. Je me disais si un jour j'ai 500 000 je vais acheter la voiture, je vais construire des maisons, je vais, je vais, je vais parce que je pensais que c'était impossible. Yes, it sounds impossible du tout si on n'était. L'année dernière, nous ne parlons pas de 2020. L'année dernière, pour moi seul, pour voiture, premier déni de voiture, j'ai eu 108 millions. Deuxième déni, j'ai eu 67 millions. Nous ne parlons pas de 2021. Ça, ça n'a rien fait avec des bonus. Vous pouvez faire mieux parce que moi, je n'ai pas ce niveau que vous avez. Que l'étonnez-vous? Qu'est-ce que vous dites qu'on ? Terre est mieux et j' Intellectibue. Qu'est-ce que vous ? Je suis tournée. Vous avez mes tournes ? Non. Je Behavior dit Он Alzheimer alors Un temps de journée avec la fête, c'était pour les années. Vous font tous les parties dormir pendant quelques temps. Quand vous décidez de venir, qu'est-ce qui vous a plu ? Et à un an, elle a fait ce que moi j'étais en 5 ans. Je qualifie ma première voiture à Long Beach. Après 5 ans, mesdames à Saint-Louis avant les personnes qui qualifient les premières voitures à Long Beach. Après 6 mois. Yes. It took me longer time. It took me longer time. There is time to sow. There is time to harvest. Beaucoup de gens sont ennarrqués parce qu'ils veulent que dès que je sève la jurécombe, on a déjà pu savoir où ? When they tell you in this business you invest and you don't start making money. Wrong. There is something hidden behind it. Aujourd'hui, on ne donne plus les noms. Ça ne nous jure pas parce qu'on sait comment l'argent rassort. On sait que nous avons travaillé. L'essentiel, bâtir un réseau. Pure et petite. Try Long Beach. Si vous avez des amis qui peuvent seulement aller boire avec vous, laissez le camp là. Laissez ce camp là. Les amis qui ne vous apportent rien. Les amis qui sont juste là. Viens pas prendre un pot. Viens pas... Non pas le yoga. Le vrai yoga c'est parce que c'est quand on voyage. What ? When we live here, we work hard and we party hard. Yes. Moi qui n'avais jamais le rêve d'aller aussi de l'autre côté. J'ai oublié la dernière fois que j'ai voyagé en classe économique qui ne me souviens plus. Et ça ne sort pas de ma poche. C'est la compagnie qui paye. Même mes voitures, ce n'est pas moi. C'est la compagnie qui paye. Work for a system that works. Moi je connais une maman qui a travaillé pendant 25 ans. Et le juin d'après sa retraite, le cadeau qu'on lui a donné c'était was a very big club. Big world club. After 25 years of service, you can invest that time here in Long Beach with all your know-how and in no time. As he told you here, we have been there and we know where the stones are placed. So we are there now to hold your hands. What we went through, you cannot go through it anymore. Because we are there and we are ready to show you how it is done. Nobody should say they cannot do it. It is for everybody. And what we thank those who go out of here change their mind. We will remain the same. Nothing stops the alerts that have turned to alarms. They will be there. But if you join us, we will all enjoy the green Thursday. I tell you the truth, the Thursdays are greener than the word green. And today, I'm happy. I'm happier because many lives have been transformed in Long Beach. And the assignment we have is that we still have more lives to transform. Long Beach has not yet started in Cameroon because at the time we are going to talk about 70,000 members for Cameroon. That means that we have not covered for the 70,000. So, we are not even for 100,000 members. Is it you understand? We are not even for 100,000 members. That means that the terrain is still large. It is not that the next someone comes to you and you see that your life has changed and you say why are you here with you? The opportunity is given. I think there are people who say they don't have the money to the money. The only thing is not for those who have the money. We are of course? It is not for those who have the money. It is for those who want a better life. the money that you start with and now you open your mouth and you don't take the camera. So, the phone that you put every time you are on WhatsApp or on Facebook. Today, we have more photos of people. We don't know if they are married or not. Because if it doesn't produce nothing, it doesn't mean nothing. Because we know that the money that we earn is rich. It helps to realize our rêve. building houses and giving them out on rent. That has been my dream and I am realizing them through long reach. Money is meant to be invested, not to be admired in your bank account. And so, through long reach, we all realize our dream. What's your dream? your dream is to answer yes sir. Yes sir. Yes sir. Till you die. Or your dream is to one day become your own personal boss. man. You have no choice. You have no You have no At times, your family, your children, they don't even see you because you have no choice. Give a separate talk to this plan B and we bet you we will all celebrate. 2020 will learn intentional 2020. Hello? 2020 will learn intentional 2020. Je vous dis pourquoi. Moi, je ne sais pas comment appeler Intentional 2020 en français. c'est le C'est C'est C'est